Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Énergie, les travaux de réalisation de la ligne d'interconnexion électrique des pays membres de l'OMVG avancent à grands pas. Une visite de chantier des postes de Tamba et Kédougou a permis de constater en tout l'exécution des travaux satisfaisants. Ce réseau va servir à transporter près de 225 kW tirés du barrage de Saint-Bangalou. Je reviens en précision. L'OMVG, outil d'intégration en politique énergétique entre le Sénégal, la Gambie et les deux Guinées. L'exécution du projet va permettre l'installation de 1700 km de lignes électriques interconnectées et l'implantation de 15 postes de transformation, dont 4, au Sénégal. À Tamba Kounda, vous n'avez pas que le poste. Tamba Kounda est un poste très spécial et différent de Kaolak. Il y a une ligne qui vient de Kédougou, une autre qui vient de Kolda, une autre également qui vient de Kaolak et une autre en préparation qui va nous venir de l'OMVS à partir de Caille. C'est pour vous dire que Tamba, c'est un peu le centre névralgique de notre système de transport au Sénégal. Le chantier, qui a démarré depuis quelques temps et a un taux d'exécution satisfaisant à Tamba Kounda et Kédougou. Au niveau du poste, nous sommes à 95%. Le poste, ce sont ces infrastructures que vous voyez derrière. Par contre, il y a l'aspect dispatching, qui est en fait ce bâtiment en construction, pour lequel il y aura des équipements ultra sophistiqués, électroniques, qui seront là pour assurer tout ce qui est dispatching et communication avec les autres postes qui sont situés sur l'ensemble du réseau. L'expertise locale a été associée au projet, ce qui va favoriser un transfert de connaissances. On est en train de faire voir ce qu'on appelle l'expertise locale, et c'est ça, ce qu'on demande à tous les investisseurs. Donc tous les sous-traitants qui sont issus sont des Sénégalais. Nous avons vu que les travailleurs, la mesure de quoi qu'ils sont issus de la commune de Tamba Kassi, ça nous va sur davantage. Voilà ce qui permet quand même, chaque fois qu'il y a un projet, de faire ce qu'on appelle un ancrage du projet. Pour l'installation, l'entretien, la maintenance de cette ligne interconnectée, certains sites ont été réquisitionnés, mais les populations ont été indemnisées. On est à 98% du taux d'indemnisation. Et là, parce qu'au départ, ce qui s'est passé, c'est que toutes les familles qui ont été recensées ont été indemnisées. Donc c'est après, d'autres déclarations sont venues, comme l'a rappelé l'EG, et donc qui sont en phase également d'être indemnisées. La livraison des travaux est prévue en fin d'année 2021. D'ici là, l'OMVG compte exploiter la ligne interconnectée Tamba Kassi en collaboration avec la Sénégalais. La livraison des travaux est prévue en fin d'année 2021.